bonjour à tous et bien nous allons continuer notre petit cours sur les extensions et notamment aller voir comment on peut utiliser adloc et puis aussi la traduction proposée par google qui est très intéressante pour traduire des sites qui sont en langue étrangère notamment il y a beaucoup de sites en anglais et il faudrait pas hésiter à aller voir des sites dans cette langue ou des sites dans le monde sortir un peu des sites français parce que la traduction même si parfois elle est un petit peu bon pas toujours extraordinaire elle quand même permet quand même de bien comprendre et elle s'améliore quand même de d'année en année voilà alors vous avez vu que dans le premier module on avait installé justement une extension qui s'appelle google translate et que cette extension une fois qu'elle est placée elle se met une petite icône ici vous voyez qui est un petit jet bleu et quand on pose la souris dessus ça s'affiche google traduction vous l'avez aussi également à droite de la barre de titres juste à côté en principe la petite étoile des favoris et vous avez également une petite un petit bouton traduire cette page bon je vais quand même vous rappeler comment pouvoir retrouver ce cette extension alors entre extensions et applications applications c'est un petit programme un extension c'est ce qu'on appelle aussi parfois un plugin c'est un petit plugin qu'on rajoute à des programmes donc les extensions vous les aurez dans votre menu ici plus d'outils extensions et là vous verrez les extensions que vous avez mises par contre des applications vous les aurez dans ici applications de google chrome donc pour ouvrir un nouvel onglet et voir vos applications alors c'est un petit peu la différence entre des extensions et des s et des applications et les applications qui sont des programmes les extensions qui sont des plugins voilà si vous comprenez pas très bien la différence et ça n'est pas grave bon alors donc lorsqu'on veut aller choisir une application de traduction google et bien regarder le module d'avant vous et vous verrez comment on fait il faut aller dans le web store et aller choisir d'installer évidemment cette extension qui s'appelle google translate donc on va donc passer à maintenant l'utilisation justement de cette petite extension alors lorsque vous ouvrez un site par exemple là il est en anglais vous voyez eh bien il suffit de mourir ici traduire cette page en règle générale et vous quand il reconnaît qu'une page est en langue étrangère il va vous proposer la traduction mais s'il ne le fait pas et bien il va vous le faites vous même mais sinon vous devriez avoir ce petit encart vous voyez vous voulez vous traduire cette page qui va s'afficher automatiquement si cela n'est pas le cas eh bien comme vous man je viens de vous montrer vous cliquez sur ce petit bouton ici et vous aurez la même la même le même petit encart donc si vous propose d'office ça et que vous voulez pas traduire et bien à ce moment là vous lui dites non vous avez une petite flèche ici vous dites non je ne veux pas traduire ce site voilà tout simplement parce que vous avez envie de lire dans la langue originale maintenant si vous voulez traduire et bien sûr vous allez cliquer sur traduire vous allez attendre quelques secondes qui fasse cette traduction et puis vous allez voir apparaître votre page en français on attend un peu plus ou moins longtemps voilà alors il est évident que vous pouvez tout à fait dans les options paramétrer d'autres langues c'est à dire que vous pouvez tout à fait traduire la page non en français mais par exemple en espagnol en arabe en chinois en allemand etc alors il est un petit peu long voilà donc vous voyez que la page s'affiche en français alors si je retourne dans ce petit bouton j'ai des options oui on me confirme que la page a été traduite je vais donc aller dans les options et ici vous voyez que vous avez la langue de la page alors si par hasard vous êtes sur une page qui n'est pas en anglais en principe google devrait reconnaître la langue d'origine mais s'il ne la reconnaît pas vous pouvez tout à fait aller choisir ici dans le menu la langue d'origine par exemple si vous avez ouvert un site qui est danois espagnol arabe grec etc vous pouvez lui dire que la langue d'origine donc est par exemple de l'allemand et la traduction et bien vous n'êtes pas obligé de traduire en français si vous êtes par exemple d'origine espagnole vous pouvez très bien demander de traduire cette page en espagnol voilà donc en cliquant sur le nom vous voyez vous pouvez traduire par cette page qui était en anglais à l'origine en espagnol bien sûr vous confirmer traduire je vais remettre français et je vais donc maintenant pas mettre ok puisque ça a déjà été traduit alors et je vais annuler bien bien sûr vous pouvez re afficher réafficher votre page dans la langue d'origine tout simplement en cliquant ici sur afficher l'original vous avez aussi une possibilité de ne traduire que quelques quelques mots que vous ne comprenez pas par exemple si vous ne comprenez pas cette phrase et bien oui vous pouvez surligner avec votre souris sélectionner cette phrase vous avez un petit bouton qui va s'afficher ici et en cliquant dessus vous allez avoir la traduction que de cette phrase vous pouvez même l'écouter en audio en cliquant sur le petit bouton audio si ce petit encart n'apparaît pas on sait jamais vous savez parfois dans les ordinateurs on a parfois des petits bugs des choses qui ne sont pas toujours exactement pareil d'un ordinateur à l'autre alors ne vous affolez pas vous faites la sélection puis vous allez ici vous avez à nouveau le même petit bouton que là alors vous pouvez aller ici et à ce moment là il va vous proposer la traduction voilà à ce moment là directement sur cette fenêtre qui va s'ouvrir voilà vous pouvez à nouveau ici reclique recliquer sur traduire cette page voilà et ici possibilité de changer la page d'origine de traduire à partir de la page d'origine voilà donc petit petit extension vraiment essentiel alors nous allons finir par regarder juste un petit peu le adblock puisque c'était un petit petit extension un petit plugin qu'on avait aussi mis là au cours de dernier donc voilà donc si je clique sur l'icône et bien vous voyez qu'il est activé sur ce site si je veux le désactiver et bien je peux cliquer sur la coche et le désactiver sur ce site oui sinon en recliquant je réactive on peut bloquer particulièrement un élément alors en bloquant un élément et bien si vous avez vraiment quelque chose qui vous gêne on peut aller sélectionner un élément et là on peut vous mettre aussi voyez des nombre de publicités qui ont été bloqués sur cette page et vous pouvez même aller dans les options là vous pourrez activer éventuellement des listes que adblock a enregistré et qui peuvent être un petit peu actualisé périodiquement donc des listes qui sont des listes de spam de pub etc c'est un petit peu comme un antivirus qui se met à jour dans dans toutes les listes qu'il a voilà on peut autoriser certaines publicités non intrusives lorsque vous tombez sur des sites qui ne vivent que de ça qui sont gratuits mais qui vous demande de désactiver votre adblock parce que ça leur permet de vivre mais si on a on est un peu sympa on peut aller tirer utiliser autoriser des publicités voire même désactiver son adblock pendant le moment où on est sur la page de ce site pour lui permettre de vivre voilà donc on peut bien sûr fermer les onglets et donc aller voir d'autres petites extensions comme ghostory lorsque on l'a aussi je voulais proposer la dernière fois ghostory c'est un une extension qui bloque alors c'est pas une extension qui bloque les publicités c'est une extension qui bloque les mouchards vous savez qu'il y a beaucoup beaucoup de mouchards qui profite de notre navigation sur internet et quand on ne veut pas avoir des mouchards et bien on peut les bloquer grâce à cette extension donc il vous dit en général ce qu'il a bloqué si vous voulez pas bloquer certains sites parce que lors quand on a un site comme enfin un compte comme google adsense s'il vaut mieux garder peut-être google analytics qui permet de voir combien on de d'internautes sont allés par exemple sur votre blog sur votre site etc mais si vous voulez vraiment être en conflit de confidentialité et bien vous pouvez interdire certains mouchards par exemple vous voyez vous avez facebook qui se connecte qui veut aller voir ce que vous voyez vous regardez bah non il n'y a pas de raison donc vous pouvez tout à fait le bloquer vous voyez donc il va vous mettre des les blocages maintenant si vous voulez qu'un site soit non bloqué par ghostory et bien quand vous êtes sur ce site vous pouvez lui dire qu'il peut se fier à ce site par exemple si vous êtes sur le site de la cncf que vous voulez accepter que tout soit bon accepté et bien vous allez dire se fier à ce site vous pouvez également limiter certains sites vous pouvez suspendre ghostory pendant quelques temps puis à nouveau le réactiver si vous voulez connecter au site vous pouvez mettre se connecter et avoir un compte pour vous connecter directement sur le site de ghostory et en savoir un peu plus